Samuel Etoffis a été convoqué selon les informations qu'on a à la présidence de la République. Hier, c'est hier, non, c'est mardi, oui, mardi, il y a cette image qui a cyclé et qui vraiment a fait buzzer la toile et la presse sportive et la presse tout court a fait écho. Une image terrible pour le Cameroun et en connaissant la notorité de Samuel Etoffis, d'autres personnes tout de suite ont pris fait écho pour lui. Ça allait dans tous les sens et Magriss a été traité comme il fallait sur le RS et dans la presse. Et certains anciens joueurs, certains musiciens, tels que Mokobi, etc., se sont levés contre Mark Brice et Serene Toulou. On a vu des blogueurs ivoiriens qui se sont levés ici, des gens ont posté, Samuel Etoffis, we love you, tu es un vrai mâle alpha. Et je pense qu'Etoffis avait besoin de réagir de la sorte. S'il n'avait pas fait ça, on devait dire qu'il est portant. Pour être un homme, un mâle alpha, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Vous avez vu ce monsieur, je crois qu'il y a le journal Sétérique Popoli qui a demandé quelle était l'utilité de Serene Toulou dans cette réunion à la Fédération Cameroun des Footballes. Il est venu, fait quoi? Si Serene Toulou était venu pour une mission envoyée par le ministre, il devait venir avec la lettre, il remet. Après, il retourne. Mais il est resté là-bas pour créer l'attention et perturber la réunion qui devrait démarrer à la Fédération. Et là, après le lendemain, au ministère, ils ont organisé leur réunion. Donc, c'était planifié selon mes analystes, les amis. Mes analystes montrent que tout ça a été, c'est le schéma préparé. Mais l'attitude d'Eto, il ne s'est pas préparé à cela. Et quand il convoque Eto, Eto envoie le représentant, il croit que l'Africa-Po ne devait pas venir. Donc, quand vous regardez bien le comportement de l'Africa-Po, ça veut dire qu'ils font tout pour être du bon côté du droit. Du bon côté du droit, les amis. Et de l'autre côté, c'est... Vous voyez, s'il y a certains fonctionnaires, d'autres fonctionnaires de l'État et d'autres là, ça monte sur la tête de certains. Ils pensent que tout les est permis, le pays les appartient. Quand ils ont dit non à quelque chose, personne ne doit dire autre chose parce que c'est eux. Et ils font cela jusqu'à penser que le pays les appartient. Et confondre l'État au représentant de l'État. Le représentant de l'État, c'est ce que le peuple, à travers le président de la République, a donné le pouvoir de gérer ses activités. Et ces représentants de l'État ont le devoir de la pédagogie. Mais les gens se comportent comme si on était à l'époque coloniale, français et autres, parce que les Français ont fait du mal à beaucoup de pays en Afrique avec les direct rules systems. Et là, apparemment à la présidence, ils ont vu cette image. Ça n'a pas plu au chef émissaire. Il a demandé qu'on convoque le président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Etoffi. Donc, il aurait été reçu. Tantôt ont dit Bargamboua, d'autres disent que c'est Vondaïlo. On n'a pas la confirmation. Mais le nom qui vient beaucoup plus qu'il aurait rencontré, c'est Bargamboua. Alors, je vous ai dit que quand ce n'est pas fini, ne jubilez jamais. Et quand vous avez quelqu'un qui est habile, un renard de sous-face, qui observe, qui fait des choses de façon intelligente, tactique et autre, vous devrez vous calmer, observer comment ça se déroule. Donc, ce jour, à 14h, on va observer. Premier élément, s'il y a conférente de presse, si c'est maintenu ou qu'avant la conférente de presse d'Afrique, il faut faire une communication pour dire on annule. Si la nulle part, Tungu Pile va organiser sa conférence de presse, annoncer la liste de joueurs. Ça, c'est un. De deux, les affectations effectuées par le ministre du sport et l'éducation physique pour désintégrer l'équipe mise en place par la Fédération Camionnaire du football pour gérer l'aspect technique avec les Lyons indomptables. Là, on a Narcisse Tinker Nguyenpu qui a été affectée. On peut parler d'affectation disciplinaire. Pourquoi il a accepté? Non, on t'éloigne de Yaoundé, on t'éloigne des doigts. Là, on t'envoie à Bétois. Dans la tête de certaines personnes, c'est la punition, mais c'est toujours le pays. Donc, on va voir si Narcisse va accepter cela ou pas vous va accepter cela. Parce qu'on n'oblige personne à être fonctionné à travailler pour l'État. Les gens peuvent librement dire que non, nous ne voulons plus continuer à travailler avec l'État. Donc, on va observer, les amis, si demain, Pavou est là, ça veut dire que Pavou a refusé cette affectation. Parce que l'affectation n'est pas l'acceptation. Ça veut dire qu'il a refusé cela. Et s'il y a conférence de presse, ça veut dire qu'au niveau de la présence de la République, ce qui se joue, c'est les hautes instructions. Qui est derrière ? Qui donne ces hautes instructions ? Est-ce que le pays est au courant ? Est-ce que, les amis, voilà ce qui va se jouer dans quelques heures au pays. C'est un processus de démantèlement de ces réseaux de hautes instructions, de déconstruction de ce réseau de hautes instructions. Je pense que c'est l'enjeu. Ça dépasse le football, ce qui se joue actuellement. Ça n'a rien à voir avec le football. Ça a tout à voir avec une lutte dans l'appareil gouvernemental. Simplement, je pense comme ça. Thank you, friends. And bye bye.